C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Loïs qui a 16 ans et qui est une espèce de tronche de physique, maths, tout ça et elle rêve de devenir astronaute, de partir dans l'espace. Et en fait le problème c'est qu'elle fait 100 kilos et que c'est un truc de famille auquel elle ne peut pas échapper. Donc elle se lance dans un régime qui la met en danger, ses parents l'emmènent dans un centre pour ados à problème et elle rencontre trois autres filles comme elle, un peu abîmées par la vie, avec qui elle va partir sur la route pour lancer sa sonde et vivre une histoire d'amitié. Loïs est ma meilleure élève, passionnée. Elle va présenter le concours junior du CNES cette année. C'est super. Puis surtout tu vois c'est l'occasion de se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'aller soi-même dans l'espace pour découvrir l'univers. Moi j'ai passé mon ado, mon adolescence avec une amie qui était anorexique et du coup je pense que j'avais très besoin et envie de parler de ça. Et l'hôpital c'est un endroit que je trouve intéressant. Après c'est pas tout à fait un hôpital comme dans les Bracilles Rouges où pour le coup c'est des soins assez intensifs. Là c'est plutôt un centre psy pour ados un peu à la ramasse, un peu des ados qui n'arrivent pas à s'intégrer. Et j'aime bien cet endroit-là parce que c'est propice à la fois, le film est aussi une comédie, donc c'est propice à aussi rencontrer des personnages un peu différents. Et c'est vraiment un endroit de rencontre parce que Loïs à l'école, elle rencontre personne en fait. Elle est trop dans son monde et elle a trop l'impression d'être rejetée. Et elle va rencontrer dans cet endroit-là d'autres jeunes qui sont un peu dans ce même parcours-là. C'est ça que j'aime bien, c'est un parcours de bord de route en fait, cet hôpital. En fait moi j'ai l'impression d'avoir grandi avec ce genre de cinéma un peu anglo-saxon ou belge, où on peut rigoler dans la minute et puis pleurer après. C'est des films que j'adore et en fait c'est comme dans la vie, on n'est pas qu'en train de pleurer quand il arrive des trucs horribles, on en fait aussi des blagues. Finalement c'est étrange de choisir l'un ou l'autre en fait parce que c'est ça que j'aime aussi, c'est que les émotions elles sont pleines de nuances et de tons différents et il y a un panel en fait. Après c'est une façon d'écrire, c'est une façon de voir la vie, j'ai l'impression que j'essaye d'aller au bout de ça, d'aller au bout de ce que je ressens, donc c'est plutôt assez personnel comme ton. Mais il vient en tout cas des films que j'ai adoré enfant et dans lesquels je pouvais rire et pleurer en deux minutes. C'est 55 euros s'il vous plaît. Elle est une meuf, née à pisser Hollande. J'étais le seul groupe de filles en fait. On a remarqué ouais. Tu montes à combien ton truc ? Une saison mètre. Ouais, tu te l'es niqué. Au début Loïs elle est dans un rêve d'enfant en fait, le rêve d'avoir envie d'être astronaute, il est quand même très enfantin et très irréaliste. Et l'envie du film, et moi c'est des thèmes que j'adore, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on rêve en fait, ou de ce qu'on fantasse sur soi, sur le monde. Et pour le coup c'est vraiment une façon de devenir adulte en fait, de se dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'être. Et comment on se prend aussi des murs, parce que Loïs elle se prend plein de murs quand même, qui sont énormes. Et ça, ça me touche quoi, qu'est-ce qu'on fait de... mais du principe de réalité c'est exactement ça quoi, qu'est-ce qu'on fait de ce principe-là quoi. Non c'est nul, arrête ! Elle est très bien comme elle est notre sonde. C'est à cause de moi que t'es comme ça. Tu crois pas que ta fille, si tu t'aimais un peu plus, elle aurait pas envie de partir dans l'espace ? Ecoute moi j'aime tes gros seins, j'aime ton gros ventre et j'aime ton gros cul Jocelyne ! Non c'est le... c'est Philippe Ribot qui joue le père qui le dit à la mère que le problème c'est pas... C'est pas... c'est pas le poids en fait, le problème c'est qu'il y a un truc d'amour qui est pas passé dans la mère et la fille, dans la mère par rapport à son corps et comme il n'y a pas eu cet amour-là qu'elle a pu transmettre, l'amour d'elle-même en fait qu'elle a pu transmettre à sa fille Loïs elle pourrait finalement être... elle pourrait avoir un autre handicap, ce serait pareil, ou même pas de handicap du tout Loïs elle a envie de partir dans l'espace, parce qu'elle est mal en fait, parce qu'elle est malheureuse au début du film et qu'elle a envie d'être ailleurs en fait et le... le désir du film c'est de la... de la ramener sur terre et de la raccompagner et qu'elle y trouve une place quoi et effectivement ça pourrait être n'importe quel autre sujet euh... c'est... après moi c'est un sujet qui me touche mais ça pourrait être un autre sujet enfin le film parle quand même de se trouver soi quoi c'est un sujet qui me touche de la raccompagner c'est un sujet qui me touche de la raccompagner